Bonjour, je m'appelle Estelle Granet, je suis autrice. Alors j'ai d'abord écrit du documentaire et puis depuis ces dernières années, je suis passée à la fiction. Voilà, j'ai d'abord édité un recueil de nouvelles et puis un roman qui est sorti à l'automne aux éditions Le Chant des Vagels. Ce qui m'amène dans vos mondes sauvages, c'est ce roman, l'écho d'un instant, qui se déroule au Brésil, à l'époque entre autres de la dictature militaire. On suit l'histoire d'Edouardo qui est un homme tout à fait ordinaire, avec ses propres casseroles, ses propres peines et souffrances. Mais voilà, c'est ni un bourreau, ni un salopard, ni une victime, ni un militant de gauche. C'est un homme ordinaire qui essaye de traverser cette époque en faisant le dos rond, en attendant que ça passe, comme une majorité de la population brésilienne sous la dictature. Sauf que ce contexte politique et puis les discours publics que ça implique, c'est-à-dire des discours qui viennent légitimer ou justifier les exactions, les répressions, la privation des libertés, tous ces discours-là viennent résonner avec ses propres angoisses, ses propres peurs, ses propres fêlures, ses frustrations. Et tout ça, en se conjuguant, l'amène à commettre un acte avec lequel il devra ensuite apprendre à vivre. Moi, j'ai l'impression que la sauvagerie, aujourd'hui, elle se niche dans les discours, dans les discours qui nous sont imposés par les médias, les politiques, le monde économique, et puis qu'on est en train de, parfois, malgré nous, d'adopter, qui nous imprègne en tous les cas, qui nous contamine, qui nous infuse. Et c'est des discours que je trouve de plus en plus réducteurs, de plus en plus simplificateurs, des discours antagonistes, c'est les bons, les méchants, c'est eux contre nous, c'est on est avec ou on est contre, c'est on est ci ou on est ça, on ne peut pas être les deux, on ne peut pas être métissé, on ne peut pas être mélangé, on ne peut pas douter, il n'y a plus d'espace pour la nuance, pour le questionnement, pour la présence de l'autre en soi. Et je trouve que là, on est vraiment dans la pire des sauvageries, c'est-à-dire celle qui nous amène insidieusement à considérer que l'autre... L'autre, au mieux, est quelqu'un dont il faut, entre guillemets, se servir, mais au pire, quelqu'un dont il faut se méfier, voire qui nous menace carrément. C'est-à-dire que c'est celui qui vient potentiellement nous prendre quelque chose, potentiellement profiter de nous, voire potentiellement nous tuer. Parce qu'avec la pandémie, on en est là quand même, on en est à l'autre est une menace pour ma vie. C'est-à-dire que si je veux vivre, il faut que je m'isole, il faut que je mette des barrières, il faut que je me cache. Là, on pousse à l'extrême pour être heureux, ils vont cacher. Et je trouve que là, il y a quelque chose qui est en train de partir du côté de la barbarie, mais vraiment la barbarie au sens de l'autre qui est un étranger radical, l'autre qui est complètement à l'extérieur de moi et que je ne peux pas accueillir. Et ça, pour moi, c'est vraiment sauvage. Mon livre sauvage, c'est celui-ci, c'est « L'homme qui savait la langue des serpents » d'Andrus Kivirak. Je ne sais pas si je prononce bien le nom de cet auteur estonien qui a été une vraie révélation pour moi sur tous ces livres ces dernières années. Mais alors celui-ci particulièrement, qui raconte la fin d'un monde dit sauvage, un monde primitif, archaïque, celui des hommes qui vivent dans la forêt, qui croient aux esprits de la forêt, qui communiquent avec les animaux par le biais de la langue des serpents. Et puis la fin de ce monde qui est confronté à l'arrivée de la modernité sous la forme des chevaliers totons qui viennent christianiser, évangéliser le pays. Et où l'on s'aperçoit que la sauvagerie, elle n'est pas du côté auquel on pense. C'est-à-dire qu'elle est vraiment du côté de cette modernité, de ce progrès, soi-disant progrès, qui est en fait une aliénation et une réduction du potentiel de l'humanité. C'est vraiment, c'est très beau. En plus, c'est une langue foisonnante, c'est emprunt d'un souffle épique de réalisme magique. En fait, voilà, c'est tout ce que j'aime. La musique sauvage, pour moi, ça serait les percussions qui sont jouées dans les rites afro-brésiliens, les religions afro-brésiliennes, donc le candomblé ou l'ubanda. Quand je vivais au Brésil, j'ai assisté à plusieurs reprises à ces rites-là et au phénomène de trance qui accompagnait en fait ces percussions. Et c'était tellement joyeux, c'était tellement sauvage, c'était tellement libérateur. C'était un tel mystère, mais c'était le mystère le plus joyeux qui existe de voir ces corps qui se libéraient, se déchaînaient vraiment au sens de se débarrasser des chaînes du quotidien, des chaînes de la pesanteur, des dominations socio-économiques et tout d'un coup de faire exploser tout ça, même si ça ne dure qu'une heure, c'est toujours une heure de gagner. Sous-titrage ST' 501